Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation développeur Android. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment brancher la logique d'authentification. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'interface de création, l'activité de création de compte ici. On a mis quelques contraintes. Il faut remplir toutes les champs. Il faut que le mot de passe et le confirme. Le mot de passe aussi sera égal. Quand tout est bon, on clique sur enregistrer et on va déclencher une requête d'insertion dans la base de données qu'on a mis en place à travers ces instructions-là. Tout d'abord, on prend une base en mode writable. On prépare les containers values, les valeurs qu'on va insérer. Et après, on lance la fonction, on lance l'instruction ou la requête d'insertion en passant le nom de la table et la liste des valeurs. Ici, tout est bon. On redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode pour s'autantifier, pour chercher un utilisateur. Puisque maintenant, on a des utilisateurs dans notre base de données. On va essayer de, quand on clique sur se connecter, on ne va pas tester sur correct email ou correct password comme on l'a fait déjà. Là, c'est codé en dur. On ne va plus faire ça, mais on va plutôt chercher dans la base de données. On va chercher si l'email qui était entré dans l'input email et l'email qui a été entré dans l'input password existe dans la base de données. C'est-à-dire qu'il existe un utilisateur avec cet email et avec ce mot de passe. Donc, si c'est le cas, on le redirige vers l'accueil. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement se rediriger vers notre classe Facebook Database. C'est la classe où on met toutes nos fonctions de base de création de base de données ou bien de requête de base de données. Et on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler, par exemple, quand on veut bien findUser. Donc, on va chercher un utilisateur. Cet utilisateur, on va le chercher à travers un email et à travers un password aussi. Donc, les deux paramètres sont de type string. Et on va retourner un boolean s'il existe. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais retourner false comme ça, comme première valeur. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien sûr, dans notre classe MainActivity, maintenant, on ne va plus utiliser ça. On ne va plus utiliser ces valeurs en dur. On va plutôt chercher dans la base de données. C'est-à-dire, on va prendre txtEmail et txtPassword et tester dans la base de données. Ici, on a notre variable Facebook Database qui s'appelle DB. Elle est bien instantiée là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appeler DB et appeler sa fonction findUser en passant email, txtEmail et txtPassword. Ou bien, password comme ça. Donc, txtPassword. Donc, if find, s'il le trouve, si ça retourne true, à ce moment-là, on va se rediriger vers l'accueil. Sinon, cet utilisateur n'existe pas. Donc, l'email ou le password n'est pas correct. Donc, revenons maintenant sur notre fonction. On va l'implémenter. On va implémenter le corps. Donc, ce qu'on va faire au début, on va préparer une requête de select. Select, par exemple, ou bien selectQuery. On va l'appeler comme ça. Cette selectQuery, qu'est-ce qu'elle va continuer ? Elle va continuer une chaîne de caractères. Select, comme ça. C'est vraiment très classique. From table user, je pense. On l'a appelé comme ça. User table name. Là, on va sélectionner ici. Where, where quoi ? On va chercher where quoi ? Where email égale le email qu'on a passé en paramètres. And password. Bien sûr, j'ai fait une faute là. Là, on n'utilise pas email comme ça, mais on utilise notre variable, notre variable statique là. Et password égale le password qu'on a passé en paramètres. Donc, c'est-à-dire avec de là. Donc là, on est bon. C'est ça la requête qu'on doit exécuter. Maintenant, comment on va l'exécuter ? Tout d'abord, avant d'avancer, il nous faut une instance de la base de données au mode readable. Cette fois-ci. L'autre fois, c'était en mode readable. Là, ça sera valdb. Et ça va prendre. Cette fois, ça sera readable database. Et pas writable. Et maintenant, on va exécuter notre requête. Pour l'exécuter, ça s'appelle rowquery. Parce qu'on voit normalement, le select retour en plusieurs rows, plusieurs lignes. C'est-à-dire, pour plusieurs lignes. Et cette rowquery, là, elle prend quoi ? Ici, elle prend la select query en paramètres. Et à la fin, ici, on ne va rien passer. C'est juste, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Là. Donc, ce rowquery, ici, il prend selection args. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Donc, pour selection args, pour la description ici. You might include anywhere clause in the query, which will be replaced by the values from selection args. C'est-à-dire, on va inclure dans notre requête, qui est là, des points d'exclamation au lieu des valeurs. Comme ça. Donc, on ne va pas mettre ça. On ne sera pas obligé d'ajouter ces guillemets-là. Et lui, il va se charger de le faire. OK ? Et après, qu'est-ce qu'on va passer ? On va passer directement au selection args, qui doit être une chaîne de caractère. Donc, array off. Et on va passer le email comme première valeur et le password. Comme ça, la première pointe d'interrogation va être changée par la première valeur dans selection args. Et la deuxième va être changée par la deuxième valeur dans selection args. Donc, ça, c'est la première méthode. Mais si on le fait comme ça, ça sera mieux si on ne passe pas le where. Donc, je ne vais plus passer le where complètement comme ça. Et je vais utiliser plutôt query, comme ça. Et query, là, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre beaucoup de valeurs. Mais je vais prendre celle-là. Ou il prend celle-là plutôt. OK ? Là, il va prendre le nom de la table. Les colonnes. La sélection. Les selection args. Et qu'est-ce qu'il va prendre aussi ? Le group by, si on veut grouper by. Là, avec query, là, c'est plus complet comme requête de sélection. Order by, Haven, group by, etc. Donc, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez vraiment personnaliser beaucoup la requête. Donc, si vous voulez vraiment comprendre chaque colonne tout seul, vous avez juste ici les params et la documentation. Mais tout simplement, group haven ou group order by ou group by, on ne va pas les utiliser. Parce que de toute façon, on n'aura pas besoin de ça. On n'est pas en train de les grouper ou tout ça. On est juste en train de chercher un seul utilisateur. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? On va passer tout d'abord la table utilisateur. La table username comme ça. OK ? Je ne vais même pas créer la requête. OK ? Et on va chercher dans la table. C'est-à-dire, comme on l'a fait pour l'insert, on n'a pas créé insert into, etc. On a juste utilisé insert. Je vais faire pareil avec query. Avec query, je vais passer le nom de la table. La deuxième paramètre, comme on l'a dit, ça sera les colonnes. Nous, on va mettre les colonnes à nul parce qu'on va plutôt sélectionner étoile. Donc, on va sélectionner tout. Il n'y a pas de colonne bien précise. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Aussi, on va passer le troisième paramètre qui est la sélection. Là, la troisième paramètre, c'est la sélection. Donc, la partie de where. Donc, on va passer email. Email égale point d'interrogation. And. Je vais mettre en majuscule. And le password égale. Aussi, point d'interrogation. Ça, ce sont les valeurs de sélection. OK ? Les selections. Là, les valeurs de selection arcs, je vais les mettre ici. Selection arguments, c'est-à-dire. Selection arcs, je vais les passer ici. Après, on a encore d'autres valeurs qui sont haven, order by, etc. Nous, on ne va pas utiliser ça. Donc, je vais les passer à nul. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Donc là, group by, haven et order by. Donc, on va tous les passer à nul. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce query-là, qu'est-ce qu'il retourne ? Il retourne un curseur. C'est-à-dire un élément qui est capable de parcourir la liste des rows, la liste des lignes qui étaient retournées par la base de données. Donc, nous, on va créer un curseur là pour recevoir le résultat. Et avec ce résultat-là, bien sûr, à la fin, on ne doit pas oublier la clause. Close ici, close database. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester if le curseur n'est pas nul. Déjà, il y a un résultat. Donc, déjà, c'est bien s'il y a un résultat. Donc, notre query a fonctionné et il a retourné quelque chose. Et on va faire curseur.moveToFirst. C'est-à-dire, le curseur, on a dit que c'est un pointeur. Donc, on va le déplacer sur les différents champs. On peut le déplacer sur plusieurs lignes. Donc, si déjà, on peut le déplacer sur la première ligne, c'est qu'il y a un résultat. Donc, c'est qu'il y a un utilisateur avec cet email et password. Donc, et nous, on a besoin de cet seul utilisateur. Donc, si ça existe, on va le retourner. On va le retourner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? On va dire id. On va créer une variable ou bien même par une var, une val. Variable, curseur, point, get string. Ou bien le int, on a dit, c'est un int, le id. Get int, curseur, point, ou bien le get int à l'index 0. On a aussi le name, on va dire, get, get, le name, get string à l'index 1. Val, email, curseur, point, get string aussi. À l'index 2. Et il nous reste encore le password avec cursor, point, get string. Ou bien, on n'a pas besoin du password. Donc, on peut ne pas l'utiliser. On peut ne pas le récupérer. On n'a pas besoin du password pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer un utilisateur. Par exemple, val user. On va l'instancier. On va créer une instance de cet utilisateur-là. Qui va prendre id, name, email et nul. On n'a pas de password. On ne va pas passer un password ou bien une chaîne vide comme ça. Parce que le password, on ne l'utilise pas. Et ce user-là, on va le retourner à la fin. Donc, return user. Ok. Donc, je vais changer un peu cette méthode-là. À la fin, je ne vais pas retourner un boolean. Je vais retourner plutôt un user. Et ici, je vais retourner un user, mais que je vais déclarer ici, un var user de type user. Ok. Il peut être nul. D'accord. Et notre résultat aussi, il peut être notre retour aussi. Notre élément ici, il peut être nul. Donc, je l'initialise à nul. Et comme ça, on peut retourner un utilisateur. Donc, si j'enlève ce point d'interrogation, ça sera une erreur parce qu'il faut préciser que le type de retour peut être nul avec ce point d'interrogation. Donc, on le déclarer au début à nul. Après, si on trouve un utilisateur, on le retourne. Sinon, on arrive jusqu'à la fin avec un utilisateur nul. Donc, je vais maintenant retourner sur MainActivity. Et je vais corriger ça un peu. Donc, je prends ça et on va le user. Il va prendre le résultat de ça. Donc, si user n'est pas nul, dans ce cas-là, on a trouvé l'utilisateur. Et on peut aller à la page d'accueil. Donc, je vais exécuter ça. On va le tester ensemble. Donc, je vais créer un compte. Là, créer un compte. Je vais l'appeler par exemple Paul, comme ça. Et ça sera paul.email.com Et je vais mettre azorti comme mot de passe. Donc, cet utilisateur-là, on vient de le créer. Je vais se déconnecter de là. On se déconnecte de ça. Et je reviens vers cette page-là. Donc, là, c'est déjà une erreur. Donc, il faut, après le registreur, quand on ouvre la page, cette page-là, il faut fermer la page de registreur. Donc, on va appeler finish. On va revenir sur ça. Mais essentiel, on l'a corrigé pour ne pas l'oublier. Donc, là, c'est paul.email.com Ou bien, pour le c'est paul.email.com Mais bon, on n'est pas là pour corriger ça. Donc, se connecter. Hop. Et on a ici la page qui s'ouvre parce qu'il a trouvé le paul dans la base de données. Donc, notre code fonctionne bien. Et notre fonction, et notre aussi find user fonctionne bien. Bien sûr, ça, je vous avais dit qu'on peut le faire autrement. Si vous voulez créer la requête, et juste après, appeler au colis et passer la requête en paramètres. Et vous n'êtes pas obligé de passer tous ces paramètres comme ça. Mais ça, c'est la méthode la plus propre. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour commencer à créer des postes. En ajoutant une interface de création de postes. Et aussi, on va récupérer ces différents postes avec maintenant l'enregistrement des images. Et l'enregistrement d'un compteur de j'aime ici. Avec le partage et tout ça. Mais ça, on va le faire dans les vidéos prochaines. Donc, on se voit dans la vidéo suivante. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et laissez un commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ou bien si vous avez des questions ou des propositions. Et je vous dis à la prochaine vidéo.